Je vais aussi engendrer des problèmes après, parce que la rouille est le principal ennemi des aimants. Là je fais le deuxième, et après je vous montre comment on assemble un humbucker. Il n'y a pas une histoire de cire aussi ? Ça, ça va être après, je vais vous montrer, parce que après je vous bobine un strat, et je vous montrerai, parce que là j'ai juste ici... L'épilation. D'accord. Voilà. Alors ça c'est un bain de cire, ça c'est un bain de wax, ouais. La wax étant un mélange paraffine-cire d'abeille, donc ça c'est un mélange, je ne vous donnerai pas les pourcentages, parce que ça c'est quelque chose qu'on m'envie énormément, et c'est surtout le pigment qu'il y a dedans qu'on m'envie. Parce que le pigment qu'il y a dedans, j'ai mis des années et des années à le trouver, donc ça fait 4 ans, et ça fait 4 ans que je le cherche et que j'ai enfin fini par le prouver. Pour avoir la même couleur ? Pour avoir la même couleur et pour avoir la même influence, puisque en fait, chez Fender, ils ont eu la main très lourde sur ce pigment, je pense que le sac a dû lâcher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pigment chez Fender, ils n'ont jamais pu avoir la cuve, tellement le pigment était incrusté dedans. C'est bon.